Le petit sourire de mes petits papiers, petites mamies qui me voient arriver le jeudi amène tout, ça c'est chouette. Salut à tous, aujourd'hui nous partons à la rencontre de l'excellence Ariane, présentez-vous. Bonjour Bordeaux, alors je m'appelle Christelle Jean-Marie, je viens de créer une épicerie ambulante qui s'appelle l'excellente en référence aux élangillons quand j'ai commencé. Je suis un peu partout autour de Rian, 15 km à peu près autour de Rian. Je vais directement chez les gens et je fais aussi du sur place sur les communes qui me le demandent. Voilà. Quelle est votre actualité ? Alors, je viens de décrocher une nouvelle tournée qui va être sur Eri. Je travaille aussi du mardi au dimanche, puisqu'en fait le dimanche je fais les anti-gaspi. Les anti-gaspi en fait ce sont tous les produits que je ne vends pas à la fin de la semaine, que je préfère mettre en vente à un prix inférieur plutôt que de le perdre, puisque moi je recommence ma tournée que le mardi. Donc du coup, je vends les anti-gaspi aussi le dimanche. Donc entre mes tournées journalières et puis mes livraisons le vendredi soir et mes tournées, toute ma semaine est prise en fait. Racontez-nous votre plus belle expérience. Ah, ma plus belle expérience c'est quand j'ai mis le camion sur la route. Le jour où mon camion était plein de belles marchandises et que j'ai pu aller au devant des personnes qui m'attendaient. Puisqu'en fait j'avais fait beaucoup de pubs et les gens étaient contents de me voir. Donc ouais, c'était vraiment le jour où le camion est parti sur la route. Ça c'était chouette. Racontez-nous le pire moment de votre vie que vous voulez partager avec nous. Oh là là, le pire moment de ma petite vie d'épicière, c'est le jour où je suis allée sur une commune qui pourtant était demandeuse, mais où je n'ai vu absolument personne pendant un mois et une semaine. Pendant tout ce temps en fait, les gens passaient, ne me regardaient pas, j'existais absolument pas. Et je me suis gentille mais seule au monde. Et le dernier jour en fait où j'ai décidé d'arrêter, il y a une petite dame qui vient me voir en me disant « Je sais que vous êtes là », elle me dit « Je suis désolée pour vous, je vais vous acheter une salade ». Et c'est la seule chose que j'ai vendue en un mois et une semaine. Quel conseil aimeriez-vous donner à l'enfant que vous étiez ? Depuis toute petite en fait, j'aime le contact avec les gens, j'aime discuter avec les gens, partager. Mais je trouve que partager des choses, c'est la plus belle chose qui puisse être donnée, recevoir, même donner sans attendre. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours pendant ma tournée. Donner du plaisir aux gens de me voir arriver, le petit sourire de mes petites papilles, petites mamies qui me voient arriver le jeudi « Amène tout ». Ça c'est chouette, croire à ses rêves et y arriver. Que voulez-vous rajouter ? Eh bien Rodéo, j'espère pouvoir retrouver grâce à toi plein de monde sur la route. Je vous attends au camion, n'hésitez pas à me contacter, on trouve toujours des solutions pour se voir. Si vous avez besoin, j'ai un site internet avec le catalogue que vous pouvez découvrir. J'ai plein de choses qui peuvent vous être utiles. Je fais des petits plats préparés toutes les semaines, qui est apparemment la bienvenue. Donc n'hésitez pas à me contacter et aller sur le site de l'Excellente. J'essaie d'être très disponible et je vous réponds le plus vite possible. Merci Rodéo, à bientôt ! À bientôt sur la route ! N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de vous inscrire à la newsletter sur le site www.rodeolamascotte.fr Grâce à vous et à la chaîne YouTube, nous pouvons faire connaître notre belle région. À bientôt !